bonjour tout le monde bienvenue pour le route du jour bonjour à tous alors aujourd'hui nous sommes les mercredi 4 novembre et nous avons un round avec trois rounds four time donc on aura trois mouvements 800 mètres de run 21 dumbbell overhead squat mouvement que vous adorez tous et 21 run again row donc mouvement de tirage et de gainage on va voir ça après on va faire d'abord le warm up donc vous avez 200 mètres à faire easy run donc tranquillement c'est un échauffement musculaire donc vous courez tranquillement si vous n'avez pas 200 mètres sous la main vous pouvez faire option 1 jumping jack ou votre corde à sauter single-under de préférence parce qu'on va pas commencer direct avec des double-under si vous faites des shuttle sprint ensuite on aura deux rounds avec 30 secondes à chaque fois sur chaque exercice active samson et renault non hop la fente avec les bras tendu au dessus de la tête ensuite on aura over squat soit vous faites vous êtes assez mobile vous pouvez partir directement sur votre choix sinon vous commencez déjà à faire des squats avec les bras au dessus de la tête peut-être plus raisonnable donc ça c'est l'option moins mobile c'est ça en squat voilà avec les bras sur la tête sinon si je suis mobile je peux saisir la dumbbell super mobile bruno waouh incroyable et ensuite on aura push up to down dog position de pompe poitrine au sol hop down dog pareil un dos bien aligné jusqu'au fessier et on revient en push up ensuite hollow hold position de gainage contraction abdominale donc là ce qui va être important sur cette position c'est surtout la position du bas du dos vous êtes arrondi donc vous êtes en appui sur cette zone ici là bruno a son menton collé à la poitrine les bras ils sont au niveau des oreilles ses jambes sont tendues et là vous pouvez voir 32 pieds sont collés les chevilles sont serrées les genoux sont serrés parfait bruno quel gélage ensuite vous avez lateral squat lateral squat c'est un pas latéral un squat un pas latéral un squat voilà c'est un pas de la comprit mais c'est du warm up et ensuite on a arch hold arch hold deuxième position de gainage cette fois-ci on va contracter la zone longuère et les fessiers donc là voilà le dos est bien serré les fessiers sont contractés on a toujours les chevilles et les talons qui sont collés bruno a sa tête qui reste en allumant la colonne et les épaules, les bras et les mains sont alignés et ensuite on va attaquer le dumbbell warm up vous l'avez fait si vous suivez la programmation vous l'avez depuis un moment on a 10 squat après on a 10 squat après ensuite 10 squat après ensuite 10 squat après ensuite 10 squat après soit en goblet soit en front soit en front ensuite 10 strict presse 10 squat après et 10 saudade et 10 squat après sers et 10 squat après assis Ensuite on va faire la mobilité, c'est les aléas du direct, donc mobilité votre squat, donc vous mettez face au mur et vous descendez en squat, si vous trouvez dans un premier temps les bras comme ça, sinon les bras au-dessus de la tête. Plus vous êtes mobile, plus vous pouvez vous rapprocher du mur, ne déformez surtout pas le mouvement pour réussir. Si vous commencez à avoir les talons qui se décollent, ça sert à rien, reculez, restez propre. Et ensuite pvc la stretch, vous pouvez le faire avec un balai, ça marche aussi. Donc là ce qu'on va chercher ici, on va rentrer la tête, poitrine dirigée vers le sol, et là absolument Bruno va pouvoir se pencher légèrement d'un côté, ici, pour étirer son grand dorsale ici, puis de l'autre, pour étirer la deuxième zone. Voilà, ça c'est très intéressant. Mettez des temps de pause de 30 secondes sur chaque côté, et variez sur une minute, une minute trente. Ensuite, on va attaquer le haut, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a 3 tours à faire pour le temps, donc 800 mètres de run. Pareil, si vous n'avez pas 800 mètres, trouvez une distance approximative du run, 2x400, des shuttle springs si besoin, ou sinon vous adaptez avec la corde à sauter ou les jumping jacks. Ensuite, on aura 21 dumbbell overhead squats. Donc overhead squats, pareil, je ne dénature pas le mouvement, si je ne peux pas descendre, je fais un demi squat. Si ma tension maximum c'est ça, en restant propre, et bien je fais ça, tant pis. Ok, tout sur ce mouvement. Pensez à avoir le bras près de l'oreille, et bien les talons en sol. Ensuite, on aura 10, 12 renegades rows. 12 renegades rows. Donc vous vous mettez en position de pompe. Hop, vous faites d'abord la pompe. D'abord la pompe, pompe poitrine au sol, je ramène à terre, je tire. Hop, ça prend pour un. Hop, à chaque fois j'ai la pompe à faire entre chaque tirage. Donc soit vous faites du même côté, soit vous changez de bras à chaque fois, à vous de voir. Ok, un fait qu'un. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à rentrer votre score sur Sugarboard, et mettre un petit commentaire pour voir ce que vous en pensez. C'est juste le renegade row, c'est une pompe, un tirage de chaque côté. Ça fait une rep, c'est ça, c'est un tirage et une pompe. Allez, salut, bonne journée à tous. Voilà, bonne journée à tous, salut bon road.